Le titre de notre leçon est la reproduction insexuée. Tout d'abord, avant de commencer, s'il vous plaît, choisissez un bon endroit calme et confortable pour rester bien concentré. Préparez vos outils et suivez attentivement les instructions de l'enseignant. De même, regardez la vidéo plus qu'une fois. Aussi demandez à votre enseignant de vous aider via la plateforme Mahdi. Le matériel dont on a besoin est la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de préciser les conditions principales de la reproduction insexuée. Un petit rappel avant de commencer. Les cellules existent en deux types, les cellules corporelles et les cellules sexuelles, le spermatozoïde et l'ovule. Les conditions d'une reproduction sexuée sont la présence des deux parents et la fécondation. La définition de la fécondation est l'union d'un spermatozoïde avec un ovule pour former un oeuf fécondé. Les descendants résultants de la reproduction sexuée ressemblent à leurs parents. Cette vidéo, nous allons nous intéresser à la deuxième type de la reproduction, c'est la reproduction asexuée. Appelle-toi que la reproduction sexuée nécessite la présence des deux parents, tandis que la reproduction asexuée nécessite la présence d'un parent seulement. Les apprenons. Mais comment un être vivant peut se reproduire à partir d'un parent? Allons pour découvrir ensemble. Le premier monde le plus simple de la reproduction asexuée est la reproduction par division. S'il vous plaît, ouvrez les fiches de l'élève à la fiche 3, partie B. Les élèves, lisez avec moi la partie B de la fiche 3. Quelques êtres vivants, unicellulaires et pluricellulaires, se reproduisent asexuellement. La figure ci-dessous représente la reproduction asexuée d'un organisme unicellulaire. Regardez, c'est la paramecie. C'est un organisme unicellulaire. Il est constitué d'une seule cellule. Observez dans la figure la division de la paramecie. Au début, la paramecie s'agrandit. Puis, elle présente à son milieu un étranglement. Cet étranglement s'accentue progressivement. Enfin, cet étranglement divise la paramecie en deux paramecies identiques. C'est la reproduction asexuée par division. Mes chers, regardez cette vidéo concernant la reproduction asexuée par division de la paramecie. Enregistré par Mme Dora Ahmed. Durant la reproduction asexuée, la paramecie s'agrandit et elle devient capable de se reproduire. Un étranglement s'accentue au milieu de la paramecie. La paramecie se divise en deux paramecies identiques. Posez la vidéo, s'il vous plaît. Puis, essayez de résoudre numéro 1, 2, 3 de la fiche 3, partie B. Pour trouver les bonnes réponses, n'oubliez pas d'appliquer la définition de la reproduction. Peut-on voir un nouvel être vivant? Au début, on a un seul parent ou bien deux parents, en plus mes élèves. À la fin de cette division, les deux paramecies sont-elles identiques ou bien se ressemblent entre elles? Je suis sûre que vous allez trouver les bonnes réponses. Alors, prenez 10 minutes pour écrire les réponses. La première question. Comment peut-on affirmer que l'être vivant de la figure se reproduit? Au début, on a un seul être vivant, une paramecie, qui donne naissance à un nouvel être vivant. Alors, le nombre des êtres vivants augmente. Donc, cet être vivant se reproduit. Question numéro 2. Justifiez pourquoi, dans cette figure, il ne s'agit pas d'une reproduction sexuée. Les élèves, pouvez-vous remarquer la présence de deux parents au début de la division? Bien sûr que non. Est-ce qu'on parle des cellules sexuelles mâles et femelles? Pas du tout. Alors, peut-on dire que dans cette figure, il s'agit d'une reproduction sexuée? Très bien, mes élèves. Dans cette figure, il ne s'agit pas d'une reproduction sexuée. Pourquoi? Car un seul organisme se reproduit, on a un seul parent, pas de mâles et de femelles, et on n'a pas d'union des cellules sexuelles. La troisième question. Citez les conditions nécessaires à une reproduction sexuée. On a déjà expliqué la reproduction sexuée dans la dernière vidéo. Alors, les deux conditions nécessaires pour une reproduction sexuée sont la rencontre entre un mâle et une femelle, la présence des deux parents, ensuite la fécondation, l'union entre un spermatozoïde et un ovule. Donc, c'est clair maintenant que la reproduction sexuée nécessite la présence d'un seul parent. Attention, mes élèves! Le mode de la reproduction sexuée par division peut être décrit à partir de trois étapes. L'agrandissement de la cellule, l'étranglement à son milieu et la division. Les descendants résultants de la reproduction asexuée sont identiques à leurs parents. Passons à la partie C. Complétez le tableau pour distinguer la reproduction sexuée de celle qui est asexuée. Posez la vidéo, s'il vous plaît, et essayez de compléter ce tableau convenablement. Pour comparer les deux types de reproduction sexuée et asexuée, nous allons examiner les caractéristiques suivantes. Le nombre de parents. L'absence ou la présence des cellules sexuelles. Et comment sont les descendants? Alors, on commence par le nombre de parents. Quel est le nombre de parents nécessaire pour une reproduction sexuée? Très bien, la reproduction sexuée nécessite la présence de deux parents, mâle et femelle. Tandis que la reproduction asexuée nécessite la présence d'un seul parent. Est-ce qu'on parle des cellules sexuelles pendant une reproduction sexuée? Oui, bien sûr. La reproduction sexuée nécessite l'union d'un spermatozoïde à un ovule. Et la reproduction asexuée nécessite-t-elle la présence des cellules sexuelles? Vous avez raison. Lorsqu'on parle d'une reproduction asexuée, les cellules sexuelles n'interviennent jamais. Enfin, les descendants résultants de la reproduction sexuée ressemblent à leurs parents. Tandis que les descendants de la reproduction asexuée sont identiques à leurs parents. Question numéro 2 de la partie C. Discutez à l'oral la forme des descendants par rapport à celle des parents. Répétons ensemble, les descendants résultants de la reproduction sexuée ressemblent à leurs parents. Les descendants résultants d'une reproduction asexuée sont identiques à leurs parents. C'est très facile, n'est-ce pas mes élèves? Comme résumé, la condition de la reproduction asexuée est la présence d'un parent. Les descendants résultants d'une reproduction asexuée sont identiques à leurs parents. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à bientôt mes chers! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada